Musique Voici Monsieur Youngo, le gérant de la Mezza Misericorde, depuis 27 ans. Je suis l'apprenti de deuxième et nous allons fileter du saumon bio. C'est tous des poissons qui sont labellisés. Au début c'est difficile, c'est impressionnant aussi. C'est grand et c'est quand même lourd. Musique En plus je crois que c'est la première fois que j'arrive bien en ferraine aujourd'hui. Plus ou moins. Et pas que le couteau, il brille. C'est aussi ça. Puis tenir le filet en même temps, rester sur la vête, c'est dur. Moi ça fait deux ans que je suis là, parce que je suis en apprentissage. Musique Quand on le salle, on doit attendre une salinité suffisante pour qu'on le conserve. Musique Et il va rester une journée au filet. Musique Musique On ne peut pas donner ça à un débutant, il faut quand même être conscient du travail qu'on fait. Musique 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 Et voilà, le saumon fumé au frais. Très important que le saumon soit toujours à basse température. Très très froid. Parce qu'on va le fumer justement à froid. Musique Musique Voilà, c'est important. Donc les saumons ont été déjà marinés, avec du sel. Musique Musique Je vais mettre deux sortes de bois, à tremper environ 10 minutes. Musique Ici, on l'humidifie exprès, pour pas que le bois s'enflamme. Musique Alors, le petit appareil dans le four où il y a la tige, comme on a dit. Voilà, c'est installé. Et on va mettre la sonde à cœur d'un filet. Alors maintenant, comme je vous l'ai précisé, c'est un fumage à froid. Donc on va mettre un bloc de glace dans le four pour que la température du saumon reste le plus bas possible. Musique Et on met la porte. La tige, elle va chauffer, elle va brûler le bois, faire de la fumée. Et on verra dans, je pense, 5-10 minutes, le four sera inondé de fumée. Musique 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 Musique